bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto particulier c'est un tuto pour apprendre à monter les tampons caoutchouc donc oui j'ai eu plusieurs questions suite à l'ouverture de la boutique sur comment je fais pour utiliser mes tampons caoutchouc et ben voilà je vais répondre en vidéo il ya plusieurs façons de les monter les caoutchouc il vous faudra cette feuille en fait cette feuille c'est une feuille de mousse qu'on appelle de la mousse esmond donc c'est des feuilles à quatre et on vient en fait déposer nos tampons dessus ce qui va le rendre collant et de l'autre côté on va avoir statique qui nous permettra de le fixer sur différents supports donc le côté où il ya la feuille de protection nous sommes sur le côté collant et de l'autre côté nous sommes sur le côté statique alors je vous mets ça en images vous pourrez une fois que vous avez collé votre tampon dessus vous allez pouvoir le coller sur deux supports le support plastique donc le bloc acrylique je dépose mon tampon voyez qui tient parfaitement je le décolle je le range dans ma boîte de rangement sur une feuille plastique à votre convenance et autre façon de faire on le monte directement sur du bois donc là par exemple je me suis réalisé le avec le tampon scraposphère sur un bloc bois mon propre tampon donc je suis venu coller mon tampon caoutchouc ma mousse après j'ai collé sur le bois donc avec du double face et j'ai tamponné à la stazone le modèle sur le support bois avec la stazone l'avantage l'encre ne viendra pas s'enlever façon de faire différente donc bloc acrylique qui vous permet de le ranger de le repositionner ou alors vous avez votre support bois et vous le mettez directement dessus donc ben on va passer de la théorie à la pratique je vais vous emmener sur la table de scrap et je vais vous expliquer comment monter votre tampon directement c'est parti on y va alors sur la table de scrap on va retrouver une paire de ciseaux on va retrouver un petit stylet le tampon et ma fameuse mousse donc la toute première étape en fait je vais rendre ce tampon comme celui ci je vais le monter que simplement sur la mousse donc je vais venir avec une paire de ciseaux quand même assez robuste je vais venir découper un petit peu plus près de mon motif sans non plus venir carrément dessus parce que vous avez le risque de venir abîmer votre motif donc faites bien attention à cette étape là donc voilà je vais venir détourer en laissant une marge de sécurité comme ça quand vous allez tamponner ça évitera les accidents c'est à dire que l'encre viennent se déposer sur la partie caoutchouc et du coup viennent abîmer vos tamponnages donc voilà ce que ça donne une fois détouré après je vais venir récupérer ma feuille et donc du coup moi dans ma feuille j'ai déjà fait de la découpe et je vais essayer de trouver un endroit pour économiser au maximum la mousse donc soit on prend un bord soit on prend un endroit où ça a déjà été découpé donc là moi je vais me mettre ici c'est parfait et avec ma paire de ciseaux toujours je vais venir découper vous voyez de forme je vais pas épouser la forme moi je en fait je refais au stylet je trouve que c'est plus propre donc là c'est une partie un peu délicate parce que ça colle donc j'y vais je vais essayer de me mettre dans la caméra donc vous voyez que je suis allé autour de mon tampon sans l'approcher ça ça me permettra de garder un max de ma feuille de et de monte donc ça bah du coup on a fini avec on la met sur le côté on la garde pour une prochaine fois maintenant pardon maintenant avec mon stylet maintenant avec mon stylet je vais venir faire épouser la forme donc vous allez vous voyez que c'est super simple je passe avec ma pointe je découpe tout autour de mon caoutchouc et il nous restera plus qu'à enlever la mousse qui est en trop colle un peu les doigts faut pas faut pas avoir peur vous voyez qu'après ça s'enlève tout seul c'est ça qui est super alors on pourrait faire au ciseaux aussi un mais je trouve que c'est beaucoup plus précis et plus agréable de le faire au stylet après chacune le fait comment elle se sent à l'aise avec les outils moi vous savez que les ciseaux c'est un peu ma bête noire donc à moi je les utilise la plus chevereuse toute la partie mousse a été retirée et j'ai bien mes bords au niveau de mon tampon donc là bas il me reste plus qu'à enlever la partie statique parce que moi je vais pas le garder un concrètement vous pouvez la découper correctement et la garder vous faites comme vous voulez ça dépend de votre utilisation et vous voyez après on a juste à la poser sur notre bloc et ça marche nickel je vais juste vous donner une petite technique vu qu'on est sur on est sur du tampon caoutchouc pour rendre un petit peu plus facile votre tamponnage si vous sentez pas à l'aise vous prenez un tapis de souris ça peut être voilà moi c'est de la c'est une éponge de nettoyage pour la cuisine vous mettez votre feuille et vous venez tamponner votre motif voilà ce que ça donne donc le tampon vaut autant qu'un tampon clear qu'un tampon transparent le résultat est nickel et je vais vous démontrer la même chose avec le tampon bois je viens de vous expliquer comment monter facilement vos tampons chose à retenir nettoyer votre lave de ciseaux alcool ménager produit anticol etc si vous tamponnez en stazone n'oubliez pas de nettoyer votre tampon caoutchouc avec par exemple de l'eau écarlate et surtout tamponnez bien avant de le coller avec votre double face parce que sinon vous allez vous retrouver sans pouvoir tamponner le verso de votre tampon donc j'espère que les explications ont été claires qu'elles vont vous permettre de profiter un maximum de vos tampons scraposphère et ben je vous donne rendez vous pour un prochain tuto ciao 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 oh 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 oh